Des mauvaises nouvelles qui tombent comme d'habitude. Des morts qu'on ramasse comme des moutons atteints d'une épidémie comme de la volaille terrassée par la grippe aviaire. Les morts dans les régions anglophones, ça fait ce qu'on appelle aujourd'hui le quotidien. Chaque jour, au Cameroun, on est en train de chanter que les anciens franquistes vivent à la moitié. Si ce ne sont pas les cadavres des soldats, ce sont les cadavres des séparatistes ou des anglophones qu'on englobe sous l'étiquette d'ambasoniens. Une image d'une horreur épouvantable qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, à savoir ce carnage qu'il y a eu à Mbongé. Ce village, vers le côté du sud-ouest, a connu ce qu'on peut dire un vendredi noir. On est dit noir parce que l'année camerounaise y est arrivée et y a eu à réunir des civils au niveau de la cour. On les voit assis et non pas d'arbre, les mains posées sur la tête et puis ils sont abattus de sang-froid. Du côté du régime, on s'envente qu'on a éliminé des ambasoniens. Mais devant ça, l'image montre des femmes désarmées, des enfants, des bébés assassinés. À peu près une dizaine, non, une vingtaine, et puis deux enfants qui ont été laissés là comme témoins pour surveiller des cadavres. Nous ne sommes pas dans un film d'horreur, nous sommes au Cameroun. Nous ne sommes pas en guerre contre un ennemi venant de l'extérieur, mais contre nos frères et nos sœurs. Bain de sang. Et puis, pour terminer la mise en scène, on vient avec quelques drapeaux ambasoniens et quelques fusils archaïques, comme d'habitude, pour démontrer au monde entier qu'on a abattu les ambasoniens. Cette mise en scène est terrible, ne peut pas faire dormir, parce que, qu'ils soient ambasoniens, dans un état de droit, d'autant plus qu'il n'y avait pas de combat, si on arrête les adversaires, l'ennemi, et qu'on a déjà réussi à le désarmer, il a assis. Pourquoi l'abattre de sang-froid ? On appelle ça une exécution extrajudiciaire. Exactement, comme on en a vu à Ngarebou. Ce village-voix, selon les multiples témoignages, certains étaient là pour une réunion simple avec des enfants, comme d'habitude, puisque d'ailleurs, de ce côté-là, il n'y a que des agriculteurs, ils s'occupent de leur cacao, de leur café. Que l'état du Cameroun envoie les militaires au terrain, mais ces militaires sont des êtres humains. Quand ils arrivent sur le terrain, quand ils voient l'enfant, un bébé, et qu'il est couché là, battu, pensent-ils un seul instant qu'ils peuvent avoir des mamans, des enfants ? Et quand ils laissent deux enfants devant ces cadavres, imaginent-ils le traumatisme que ça peut créer ? Ou alors, veulent-ils jouer les films chinois, Ou souvent, un petit enfant, après que ses parents aient été abattus ? Elles laissent pour qu'ils puissent se venger ? La guerre, certains vont dire, les militaires ont le droit de tuer. Mais sachez-le, les chefs nazis avaient été jugés à Nuremberg. Et ce qui est grave, c'est que j'ai lu un papier fumant de mon frère, Mathias Eric Ounangini, Meillon, dans lequel il est en train de jouer encore ses pompiers pyromanes, en disant que il y a des fronts qui vont venir de l'extérieur, qui vont passer par la République centrafricaine, par Marois et tout ça, pour tenter d'aller s'installer à Bafoussam, parce que, comme d'habitude, ils sont issus du MRC, et qu'ils vont déstabiliser le Cameroun, ils vont créer des fronts comme ils sont incapables de remporter une élection, et qu'ils vont tenter de déstabiliser Yaoundé, et qu'ils ne vont jamais réussir. J'ai vu cette analyse qui est infantilisante et indigne d'un universitaire. Parce que, ce que M. Mathias Eric Ounang ignore, c'est que, je l'avais prédit, lorsque vous partez attaquer des populations à domicile, que vous versez du sang, même si vous êtes de l'armée, et que vous dites force à la loi, eh bien, quel que soit le cas, les peuples ont le droit, le droit de la légitime défense. Et, après avoir vu ces images circuler, je peux vous dire, et je vous donne cette information à Yaoundé, que des anglophones, actuellement, sont très remontés. Loin de la rangée, quoi que ce soit, j'ai entendu même dire, qu'il peut avoir désormais des représailles, dans des villages francophones. Je le dis. Dans des villages francophones. Quand je parlais de la guerre qui devait arriver, personne ne m'avait écouté. Mais il a suffi que l'État du Cameroun envoie son armée. Le 1er octobre, quand tué une fille qui avait à peine 11 ans, et quand tué encore deux autres anglophones, pour que les séparatistes prennent les armes. Et, le 18 décembre 2017, chacun a vu les premiers résultats. Ils ont tué 14 soldats à Manfay. C'était parti. Le gouvernement camerounais avait dit, comme il en est ainsi, on va envoyer le BIR. Et Mathias-Éric Ounangini et tous les autres disaient que le BIR va les finir en 48 heures. On a même lancé un concours de recrutement dans l'armée de 4600 personnes, le 13 janvier 2018, pour aller renforcer les effectifs. où en sommes-nous aujourd'hui ? Ces hommes représentent 20% de la population, donc 8 millions. On va mettre combien de soldats là-bas pour finir cette guerre ? Ceux qui disent et vous mentent qu'on est en train de ratisser pour remettre la paix avec la force, ils ne connaissent pas l'histoire. Pourtant, ils ont appris ça. Je devrais rappeler à cela que qu'est-ce qui a fait tomber ? L'URSS. C'est parce que l'URSS étant très convaincu qu'elle était une puissance, se disait je m'en vais écraser les afghans. Ils sont allés en tant que force d'invasion. C'est Léonis de Ginev. C'était entre 79 et 1989. Qu'est-ce qui en est suivi ? Ils ont tué 640 000 afghans. Mais ils ont perdu combien ? Ils ont perdu 15 000 soldats. Les afghans étaient toujours prêts à aller au combat. Mais l'URSS, les dépenses en hommes, en finances, c'est là où l'URSS est tombé. Et les Américains savaient déjà qu'ils allaient tomber puisque les Américains avaient tenté d'aller le faire au Vietnam. Ils ont appelé l'Afghanistan que le Vietnam soviétique. Aucune force d'occupation, aucune armée d'occupation n'a réussi à vaincre un peuple. Et il en est de même de l'armée francophone, de l'armée de Yaoundé qui croit aller vaincre les anglophones en publiant les images des horreurs, en tirant. Ils ne pourront pas tenir. L'armée, l'État ne peut pas tenir. Parce qu'il faudrait beaucoup d'argent. Et il y a d'autres choses qu'il faut payer. les militaires et autres. Vous savez, dès qu'on a déclenché la guerre, le budget de l'armée est monté à 350 milliards. On aurait pu faire d'autres choses avec ça. Regardez, selon l'ONU, pour construire les régions anglophones, il faut 500 millions de dollars. L'État du Cameroun est incapable de trouver même 5 millions de dollars. Et il y a des déplacés à gauche, à droite. Et quand il y a des déplacés, et djannou, à Douala, Yaoundé. Et imaginez, c'est comme ça que le terrorisme naît. Parce qu'on ne va pas les empêcher de venir à Douala, Yaoundé, Bafoussam, et partout. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Ils vont s'organiser. Ils vont se retrouver dans des villages francophones. J'avertis cela aujourd'hui, parce qu'il faudrait reprendre cette bande quand ça va commencer. Certains disent, que oui, on est en train de vouloir fragiliser les écarts. Mais comme je vois certains de mes frères, qui, sont en train d'encourager à Tanganji, d'aller en guerre, c'est disant qu'ils vont gagner, et c'est disant que Yaoundé est en sécurité. j'ai dit une fois de plus, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur propre pays. Le Cameroun avait déjà expérimenté ça. Yaoundé n'est pas une forteresse. Yaoundé peut tomber. dans les années 1914, quand le 1er août, justement, la guerre va déclencher, ce qu'ils vont appeler la guerre mondiale. Nous, on croit que ça s'est passé à l'extérieur. Mais ça s'est aussi joué au Cameroun. Parce que le Cameroun est un protectorat allemand. Voilà. Et puis le pouvoir de Yaoundé comptait sur les Allemands en se disant que rien ne pouvait arriver. et qui le disait, il y avait quelqu'un qui était un peu plus orgueilleux que les Macias Eric Ounangini. Et lui, il était tout puissant puisqu'on l'appelait le chef supérieur des Éwondo et Benno. C'était Charles La Tangana. Charles La Tangana appelait Yaoundé à cette époque Ongolamintan, c'est-à-dire que la clôture des blancs. Parce que il savait que les Allemands le sécurisaient, sécurisaient Yaoundé. Mais lorsque la guerre a déclenché, Charles La Tangana avait soixante mille hommes. C'est-à-dire que l'armée Camonaise aujourd'hui c'est soixante-cinq mille hommes. Il avait des troupes. Mais lorsque ça a déclenché, Gander est tombé. Le forte Gander est tombé. Puis Tcham est tombé. Puis Maroua. Et Ben ! Quand il a vu la guerre arriva à Yaoundé, celui qu'on applaudissait qui disait que Yaoundé ici qu'il vienne ici, ça ne peut pas. Dès qu'il a entendu, boum ! Charles La Tangana était le premier à s'enfuir. Avec son fils Jean Dengue. Et son frère Henri a terminé son vin. Ils ont détalé, ils ont pris quatre notables dans le Sussongo. Il est venu se réfugier ici, à Cadice. En 1919. Jusqu'en 1919. Jusqu'en 1919. Quand il voit que, quand les Français ont vu que, mais qu'est-ce que celui-là est en train de faire ici ? On lui a dit, tu rentres chez toi. Parce que c'est comme ça que la France s'installe au Cameroun. en chassant les Allemands. En chassant les Allemands. Donc quand il dit que les forces extérieures vont arriver, vous voyez, la France est arrivée comme forces extérieures. L'histoire se répète. Donc d'autres puissances sont en train de voir ce que Biya est en train de faire aujourd'hui. Et ces puissances-là viendront, puisque la France n'est pas venue de façon démocratique. la France est venue au Cameroun par les armes, à destituer, à chasser les Allemands. Quand chef Latanda, le plus grand chef qu'on tout le monde craignait, qu'il avait fait la formation militaire. Mais quand il est revenu à Bois-là ? Mais on l'a arrêté puis on est parti avec lui où ? À Tcham. Un chef est cambétis. On lui a dit, tu vas maintenant travailler, faire les... comme un manœur pour construire la route Tcham Fumban. Le chef supérieur n'est pas embêtis. Ce n'est que vers 1921 qu'il est revenu à Yaoundé. Je rappelle cela pour dire à ceux qui se disent que la guerre ne va pas arriver. Mes frères, mes sœurs, la guerre en train d'arriver. Elle ne fait qu'arriver. vous avez vu les attentats à Paris ? Vous avez vu les attentats à Paris ? Pendant que les Américains partaient bombarder à gauche et à droite, les réfugiés arrivaient ici et ceux qui ont commis des attentats à gauche et à droite. le Cameroun aujourd'hui n'est pas à l'abri. Et cette guerre, si on ne peut pas essayer de faire que les armes se caissent, c'est ça qui va mettre l'économie camerounaise et le Cameroun à terre. C'est une honte ! Aujourd'hui, lorsque je vois que le 23 mars 2021, je vois le ministre des Finances avec l'ambassadeur du Japon en train de signer une convention que maintenant le Cameroun est en train de remercier le Japon parce que le Cameroun est incapable de payer une dette de 560 millions dont la dette est reportée en juin 2021 comme le Cameroun devait payer. Mais l'année prochaine, un état est incapable de rembourser 560 millions. Quand vous entendez ça, vous dites quoi ? que notre pays est fini. Fini ! 560 millions, ce n'est pas 560 milliards. 560 millions. le Cameroun est incapable de payer cela. Comment on va donc financer la guerre ? Il faudrait donc aller encore acheter. Il faudrait aller acheter des munitions. Il faudrait aller acheter des armes. Il faudrait payer les militaires. mais avec quoi ? Lorsqu'on sait aujourd'hui que la Banque africaine de développement dit que le Cameroun est déjà classé dans le rang des pays surendettés. C'est la Banque africaine de développement qui le dit. C'est donc un très beau risque. Et lorsqu'on parle de cette Banque africaine de développement, ce n'est pas seulement auprès d'elle que le Cameroun est endetté. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit par exemple qu'au 30 septembre 2020, la dette du Cameroun selon la caisse autonome d'amortissement, s'élève quand même à 10 164 milliards. 10 000 milliards ! Vous vous rendez compte ? 10 000 milliards ! 10 164 milliards, plus exactement. Voilà la dette qui représente déjà 45,8% du PIB, le produit intérieur brut. Et on vous dit que nous avons une dette extérieure qui est au-delà de 7 119 milliards. Et que nous avons une dette intérieure de plus de 3 019 milliards. nous sommes en 2020, c'est-à-dire qu'on n'a pas comptabilisé les dettes que le Cameroun a eu à prendre depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on ne fait que prendre. Et qu'est-ce que je vois certains dire ? Oh, la dette de la France est ceci, la dette des Etats-Unis est de cela et tout et tout. Oui, mais c'est des pays qui ont des garanties. Le Cameroun produit quoi ? Le Cameroun exporte tout. Et le pétrole est ceci et cela. Et ce n'est pas toi ! Puisque même ces entreprises étatiques du Cameroun, qui sont supposées rapporter de l'argent, ces entreprises sont hyper endettées. C'est-à-dire que vous prenez par exemple, je ne prends que la SNH ? La SONARA, vous l'avez-je dit ? La SONARA depuis 2017 est endettée pour 763 milliards. Qu'est-ce qu'on fait ? Camwater, Lula, Luka Mou, 562 milliards. Mais, quand vous, vous avez comme ça, je ne sais pas les Cameroun, 110 milliards là-bas, tel, ceci et cela, on ne comptabilise pas ça. On va payer cette dette. Comment ? Et selon les prévisions et selon ce que les autres, les économistes nous disent, c'est que la dette du Cameroun est de, lorsqu'on essaie de voir, le Cameroun est parti sans diter où ? Au niveau de la Chine. 61,3 milliard pour cent de la dette. contacté par le Cameroun, c'est la dette bilatérale, donc, une dette bilatérale, auprès de la Chine, auprès de la France, qu'on dit pourtant que, oh, vive le Cameroun, on est sorti des accords coloniaux. Mais, le Cameroun s'est endetté auprès de la France, pour, euh, la dette s'élève à plus de 25,8%. On ne compte pas encore pour le reste qui vient de prendre. Auprès de la Banque, le Cameroun, 30,1%. Auprès de la Banque mondiale, 30%, au point de la famille, 17,1%. Voilà la tête du Cameroun. Et quand on va, donc, ça c'est maintenant, ça c'est les dettes multilatérales. Maintenant, lorsque vous essayez de voir ça, le Cameroun doit rembourser les intérêts de 250 milliards par an sur ces dettes-là. 250 milliards. Vous êtes incapables de rembourser 560 millions. Et vous allez rembourser 250 milliards comme intérêts plus la dette et en finançant une dette. Mais, ceux qui sont en train d'applaudir aujourd'hui, je vous le dis, serrez vos ceintures. Ce n'est pas ce que Paul Bia vous disait, que nous sommes au bout du tunnel. C'est donc maintenant qu'on va entrer dans le vrai tunnel. La souffrance va donc véritablement commencer. Puisque, selon les prévisions, et d'ailleurs, on l'exige déjà au Cameroun, c'est-à-dire qu'il faut un autre réajustement structurel, exactement comme on croyait sortir du bout du tunnel en 2006, on entre, on sort, on repart, on ressort, et maintenant on va rentrer. Avec peut-être la dévaluation et surtout, les organismes internationaux, financiers, demandent déjà la réduction des salaires et la compression des effectifs. Donc vos salaires-là, comme on a commencé par les joueurs-là, de football, qui devaient toucher 100 000 francs, et qu'à l'Afrique, à faute d'idées, qu'ils doivent toucher 36 000, ceux qui ont donc 300 000 là, ou 150 000 là, vous aussi, vous risquez bientôt de vous retrouver à 50 000 francs. C'est là où je verrai comment ceux qui applaudissaient ce régime pourront payer le loyer, payer l'électricité, l'eau qui ne coule jamais des robinets, manger, envoyer les enfants à l'école et applaudir Paul Biayou. Et ce qui est très grave, c'est que, avec la pression que la Chine va mettre, le Cameroun risque d'appartenir, dans les prochaines années, complètement à la Chine. Parce que comment vous pouvez rembourser ? On n'aura pas les capacités de tout rembourser. Vous avez vu comment est-ce qu'on a déjà liquidé ? Le Cameroun à la Chine ? Mais le Cam... La Chine contrôle déjà au moins 10 000 voies de voies d'hectares. Mais c'est pas... Les terres de la Chine au Cameroun sont... s'étendent à des milliers de centaines, des milliers d'états. On va faire comment ? Et autre chose, aujourd'hui, là, le diamant, sont exploités par les Chinois au Cameroun. Donc, on dit que nous sommes des panafricanistes. On dit que nous quittons de la France pour être colonisés par la Chine. Vous ne voyez pas que c'est l'honte ? En 1982, le Cameroun était le moins devant la Chine. En 1995, on fait le premier bilan des trois ans que Paul Biya vient de s'installer là. On découvre que, quand il a pris au Cameroun, le PIB par habitant du Cameroun était de 1632 dollars américains. Et le PIB par habitant de la Chine était de 1200 dollars américains. Le PIB de l'Inde était de 1000. Donc, vous voyez que le Cameroun dépassait la Chine. Le Cameroun n'avait pas un seul centime de dette. Et aujourd'hui, on se retrouve en train de supplier à la Chine, de mentir auprès de la Chine et d'être content que, oui, les Chinois sont déjà arrivés. Donc, des gens qu'on dépassait. Est-ce qu'on n'a pas honte ? C'est-à-dire que, imaginez que vous êtes en classe de troisième et vous voyez votre petit frère qui est encore à l'école primaire. Dix ans après, vous n'êtes plus en classe de troisième. Vous êtes déjà rentré en sixième et vous partez à prendre et demander de l'aide à votre petit frère qui est déjà en terminale. vous n'êtes pas cancrant. Le régime, c'est un régime de cancrant. Tout ce qu'on avait, ils ont dilapité. Qu'est-ce qu'on a pu faire ? Parce que, quand on prend les crédits, comme certains disent, oh, la France est endettée, les États-Unis sont endettés, le Japon est endetté, oui, ces pays-là, ils investissent. C'est-à-dire que vous allez voir, en France, ces crédits, ça entre dans tel domaine, aux États-Unis, au Japon, et par la suite, ça produit des richesses. C'est à peu près comme si je prends un crédit, je fais ma cancaérie. Avec ma cancaérie, les bénéfices que j'aurai, non seulement je vais rembourser le crédit, mais les intérêts. Et au-delà de ça, je vais faire développer l'économie. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire tous les prêts qu'on a eu à prendre auprès de la Chine, ce qu'on a réalisé ? On voulait réaliser les barrages, rien. On a pris les crédits, pris les roues. Par exemple, vous le savez très bien que c'est depuis 2014. rien. On a pris des crédits pour des sociétés qui n'ont jamais vus le jour. Mais vous devez rembourser les crédits. Vous devez en même temps rembourser les intérêts. Cela veut dire que vos prêts n'ont pas servi au pays. Ça détruit le pays. Je peux dire aujourd'hui que oui, la Côte d'Ivoire peut être endettée, mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire, que non, on a investi au niveau de la santé, on a investi au niveau des routes, on a investi au niveau de... Mais... vous dites quand même comment nos dirigeants ont été si incompétents, si malhonnets. et du coup, vous comprenez que... aucune prison ne peut contenir tout ce que sont dans le régime biya. le régime biya aura détruit un beau pays comme le Cameroun dans tous les domaines. dans le domaine de la paix, il n'y a plus. dans le domaine économique, il n'y a plus. dans le domaine du développement, il n'y a plus. dans le domaine social, il n'y a plus. Au Cameroun, institué par Paul Biya, il ne reste plus que l'innumation.